Radio Foot International, Annie Gassnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le café des sports de Radio Foot International, notre rendez-vous hebdomadaire. Toujours chez nous, on y est mais on est là. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter dans votre post radio, vous pouvez aussi nous voir grâce à Facebook, en Facebook Live et aussi sur la page ou RFI ou Radio Foot et puis sur la chaîne YouTube de RFI. Bienvenue donc chez nous tous et à commencer par l'homme qui voyage à chaque fois pendant cette émission, Rémi Ngonov. Bonjour Rémi. Bonjour Annie et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. de cette belle émission hyper confinée. Au moins, je suis en train de voyager. Oui exactement, vous êtes en pleine mer là Rémi avec des d'autres, c'est magnifique. Xavier Barré est là aussi, bonjour. Et oui, bonjour à tous. Bonjour, toujours en France. J'espère qu'il fait chez vous aussi beau que chez moi. Oui, bah écoutez à Paris ça va pour l'instant. Alejandro Valenté, on peut voir d'ailleurs. Alejandro nous montre le temps qu'il fait de sa terrasse. Bonjour Alejandro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Il fait beau mais il y a du vent quand même. Il y a du vent ? Oh là là. Et puis un invité, un invité aujourd'hui pour ce début d'émission, en tout cas il sera avec nous et ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu dans Radio Foot International, c'est pour ça il a mis sa belle chemise pleine de palmiers. Bonjour Franck Simon. Bonjour Annie et bonjour à tous. Merci d'être avec nous notre camarade de France Football. Je vois que Xavier a de bonnes lectures là derrière lui, ça fait plaisir. Oui, oui. Les légendes africaines, n'est-ce pas ? Oui. Alors n'oublions pas de remercier aussi David Finzel et Pierre Guérin, ainsi que Laurent Salerno et Swell Kedir pour la réalisation. David et Pierre m'aidant à préparer cette émission. Au menu des débats du jour, d'abord, eh bien oui, le prix Marc-Vivien-Foe 2020. Les 11 joueurs en lice pour le prix du meilleur joueur africain de Ligue 1 seront connus d'ici quelques instants. A noter quand même cette spécificité, parmi eux, il y a 4 Sénégalais. Les Ogres bavarois, jamais rassasiés, un 8e titre consécutif de champion temps les bras au Bayern Munich vainqueur du classiqueur cette semaine, qui a repoussé les jaunes et noirs de Dortmund à 7 points à 6 journées de la fin. Enfin, nous évoquerons le foot du monde d'après celui des huis clos, qui rendent inutiles les prestations dites à domicile. Finalement, a-t-on changé de saison en voulant terminer un ou des championnats coûte que coûte ? La tendance, en tout cas, est à la reprise un peu partout, nous en parlerons. Alors, est-ce une reprise pour ramener le sourire, comme disent certains responsables politiques ? Ou est-ce pour garantir aussi les finances des clubs ? Ça, c'est ce que nous, on pense, mais nous verrons bien. Nous aurons aussi les cartons et nous terminerons en chanson, en Radio Foot. C'est parti ! Nous aurions pu, si tout avait été dans un monde à peu près normal, parler aujourd'hui de la finale de la Ligue des champions. Elle aurait dû se dérouler demain soir à Istanbul, où elle avait été programmée par les organisateurs de l'UEFA. Mais nous sommes dans le football d'après, d'après la pandémie du coronavirus, où subsiste le prix Marc-Vivien Foué. Et oui, la récompense de RFI du meilleur joueur africain de Ligue 1 sera décernée en cette saison 2019-2020, faisant fi donc d'une saison tronquée qui s'est arrêtée début mars. 28 journées, Alejandro Valente, c'est suffisant pour décerner un prix Marc-Vivien Foué ? Nous avons hésité, je vous l'avoue. On s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il fallait le maintenir ou pas ? On a pensé que quand même, on avait déroulé plus de deux tiers du championnat. Donc c'était, à notre avis, suffisant, en tout cas pour tester la valeur de certains joueurs. Et surtout, on se disait que ce serait injuste pour certains des joueurs qui figurent dans cette liste, qui pourraient quitter les championnats de France à la fin de la saison, de ne pas avoir pu s'étalonner avec d'autres joueurs. On a pensé que c'était aussi très agréable, alors que les championnats de France, ça nous paraît bien loin. Ça fait plus de deux mois qu'il s'est arrêté. Et bien de nous rappeler les meilleurs moments de ce championnat de France, et de nous rappeler les performances de tous ces joueurs qui figurent dans cette liste, et sur lesquels les jurys vont devoir se prononcer dans les jours qui viennent. Alejandro, sur cette liste, il y a donc plus d'une centaine de joueurs africains qui évoluent dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en France. Donc plus d'une centaine de joueurs africains. Les 11 joueurs qui ont été retenus par vous et les personnes qui ont formé la liste, on peut noter les nationalités, parce que c'est quand même assez intéressant. 4 Sénégalais, 2 Nigérians, 2 Algériens. Ensuite, on a un Marocain, un Malien et un Gabonais. Et Alejandro Valente, est-ce que vous voulez bien nous révéler leur nom ? Voilà, avec grand plaisir. Donc déjà, on va dire qu'il y a des joueurs à tous les postes, même si ce n'est pas un équilibre parfait. Il y a un gardien, c'est Édouard Mendy, donc un des 4 Sénégalais, c'est lui, le gardien de Rennes. On a deux défenseurs, Younis Abdelhamid, le Marocain de Rennes, qui est par ailleurs le plus âgé parmi les 11 joueurs qui participent à cette liste avec 32 ans au compteur aujourd'hui. Et l'autre défenseur, c'est Amarit Traoré, les Maliens de Rennes. Et puis on a deux milieux de terrain, un plutôt défensif, c'est Idrissa Gueye, l'autre sénégalais, celui du Paris Saint-Germain. Et puis Mousset Simon, qui évolue à Nantes et qui est plutôt un milieu très offensif. Et puis on a pas moins de six attaquants. Et parmi eux, il y a plusieurs joueurs qui sont dans les top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc c'est vraiment six joueurs très brillants. Denis Bouanga, les Gabonais de Saint-Étienne. Il y a Andy Delors, algérien de Montpellier. Il y a Habib Diallo, sénégalais de Metz. On a Victor Rosimène, nigérien de Lille. On a Islam Slimani, algérien de Monaco. Et voilà donc la liste de tous ces joueurs qui vont se disputer ce prix Marc Vivien Foué 2020. Franck Simon, vous êtes un de nos grands spécialistes dans Radio Foot, du football africain et des joueurs africains, ou qu'ils soient. Évidemment, vous l'êtes aussi pour le magazine France Football et depuis si longtemps. Quel regard avez-vous sur cette liste ? Est-ce que selon vous, il ne manque personne ? Et est-ce que surtout, les meilleurs sont bien là ? Il n'y a pas d'oubli majeur. On retrouve les principaux animateurs africains de la Ligue 1. Et ça, c'est important déjà. Donc bravo à ceux à RFI qui ont été chargés d'élaborer cette liste parce que c'est super compliqué. L'an dernier, je m'étais plein et j'avais fait beaucoup de bruit. Vous vous souvenez, Annie ? J'avais dit, oui, pourquoi vous avez oublié Edouard Mendy ? C'est oublié et réparé. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose que le gardien aujourd'hui à Rennes soit présent parce que je trouve qu'il a toutes ses chances. Sirène aussi a réalisé une très, très belle saison dans la continuité de ce qu'ils avaient fait aussi l'an dernier. C'est aussi, on le voit à travers certains joueurs. Baignan est là, encore un Rennais. Vous avez Amari Traoré qui est là. Donc ça souligne aussi le bon travail, les bons choix qui ont été faits par le stade Rennais, par l'entraîneur du club. Globalement, je trouve que c'est une liste qui me plaît, qui me plaît beaucoup, qui je pense va plaire aussi aux auditeurs. Et il y a une nationalité qui est la grande oubliée, mais finalement super logique, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle a eu quatre vainqueurs dans l'histoire du prix Marvillien-Foyer de RFI. Gervigneault l'a remporté deux fois. Le dernier récipiendaire, c'était Nicolas Pépé qui ensuite est parti à Arsenal. Et puis Jean-Michaël Serri, quand il était à Nice, l'avait eu. Sauf que là, les Ivoiriens, cette saison, ils n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas super brillé. Et du coup, on a vu des joueurs sénégalais qui, dans la continuité de la Canne, ont été très bons. Et c'est assez logique, finalement, s'ils sont les plus nombreux dans cette liste. Il n'y a pas de Camerounais non plus. Je pense que ça n'a pas échappé à Rémi Ngono. Exactement, Rémi, c'est la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas de Camerounais dans cette liste, mais est-ce que cette liste vous paraît refléter le niveau de ces joueurs africains dans la Ligue 1 ? Oui, logique qu'il n'y ait pas de Camerounais. Mais malheureusement, comme vous constatez, c'est quand même le primaire que j'ai bien foué. Crime de l'aise majestie. Mais ça va, ça sauve l'honneur du Cameroun. Quel héritage, quel héritage, quel héritage lourd et vient tout au chat. Donc, malheureusement, ça reflète aussi le niveau parfois des valeurs Camerounais aujourd'hui qui ne parviennent pas beaucoup à s'imposer. Donc, pour moi, je n'ai vraiment pas beaucoup discuté. Bon, je regrette seulement que Kamavinga, s'il aurait été congolais, s'il aurait été angolais, il aurait été dans cette liste et certainement, il aurait été même le gagnant. Mais bon, Kamavinga, c'est l'espoir français. Donc, peut-être que c'est lui qui manque dans cette liste, mais quand même, il le rendit toujours, sa double voie, triple nationalité, angolaise, congolaise et française. À part ça, je vois que tous ceux qui sont là, à part ça, tous ceux qui sont là, ils croient qu'ils ont été très très bons et de toute façon, on constate quand même que lorsqu'on regarde le nombre de matchs joués, disputés, 35 matchs disputés par exemple, par certains, voire plus, on se dit quand même qu'on peut bien les juger, on peut bien les juger, on peut bien décerner un prix, d'autant plus qu'on a quand même dit aussi que le Paris Saint-Germain était le champion. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, après avoir désigné un champion de la Ligue 1, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas désigner le champion du prix Marc-Édouard-Foué ? Ce n'est que logique, RFI a suivi la logique, bravo au RFI qui a suivi la logique du football français. Franck Simon, avant que je donne la parole à Xavier Barré, vous vouliez ajouter quelque chose ? Peut-être que Ganago de Nice auraient pu à un moment donné prétendre, je pense qu'il n'était pas loin, ça devait frémir pour lui, et puis peut-être que si Carl Toko Ekambi, qui a gagné en 2018, était arrivé plus tôt dans la saison, puisqu'il est arrivé à Lyon, et compte tenu de ce qu'il a pu montrer depuis son arrivée, peut-être que lui aussi aurait pu être dans cette liste. Donc finalement, Rémi, les Camerounais n'étaient pas si loin que ça, je pense, de faire cette shortlist. Non, non, Franck, Franck, il faut se dire que Slimani n'est pas aussi arrivé en début de saison, il n'a que joué que 19 matchs, 19 matchs pour 9 buts, et 8 passes décisives. Cela veut dire que l'excuse d'arriver car n'est pas celle qu'il faudrait vraiment prendre. Donc, quand vous regardez le nombre de matchs qu'il joue, c'est 20 matchs uniquement, mais sur les 20 matchs, vous constatez qu'il y a de la consistance. Certes, Carl Toko Ekambi est arrivé dans des conditions que l'on connaît, mais avec Lyon, certainement parce que les performances de Lyon ont été en dessous, donc lui aussi, bien que voulant faire des efforts, bien que voulant tirer l'équipe vers le haut, mais c'est l'équipe qui a fini par le tirer par le bas. Donc, le fait d'arriver car n'est pas la seule prétexte. Xavier Barré, alors vous, qui êtes désormais un connaisseur du football africain, est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce que vous pensez aussi que cette liste reflète bien ce qu'ont été les 28 journées du championnat de France ? Moi, je retiens d'abord qu'il y a un Canary dans cette liste de 11 et c'est donc forcément un très bon choix, en l'occurrence, Moses Simon, le Nigérian. Toujours ! Franchement, c'est type ! Il n'est jamais logique ! Maintenant, cette liste, moi, ce qu'elle m'inspire surtout, c'est qu'on va assister à un véritable renouvellement et ça confirme l'apport et la fraîcheur et la jeunesse et la richesse de l'apport africain dans la Ligue 1, dans le football français. Parce que si on regarde le podium de la saison dernière, c'était Pépé devant Kazri et Sarr et celui de la saison d'avant, c'était Karl Toko et Kambi, on vient d'en parler, devant Kazri et Bertrand Traoré. Et on s'aperçoit qu'il n'y aura aucun des membres des deux podiums précédents cette fois-ci. Donc, il va y avoir un renouvellement à 100% du podium et ça confirme donc qu'il y a cette richesse, cette fraîcheur du football africain en France et que donc on va avoir là des nouveaux lauréats. Donc, je suis très curieux de savoir qui seront ces nouveaux lauréats. Xavier, vous avez remarqué que malheureusement, peut-être pour le championnat de France, mais à chaque fois qu'on a donné un prix, Marc-Livier Fouet, pratiquement, le joueur est parti immédiatement. Oui, alors ce n'est pas le cas de Kazri qui joue encore en Ligue 1 et qui était deuxième ces deux dernières saisons. Mais c'était le cas de Pépé, d'Oba Meyong, c'était le cas aussi... Jean-Michaël Chéri, Bouffal. Oui, c'était le cas d'André Ayou, le Marseillais. Donc, ça arrive souvent quand même. On détecte les talents. Ça arrive souvent effectivement, mais là, ça démontre qu'il y a encore de la relève. Par exemple, Max-Alain Gradel, vous parliez des Ivoiriens qui n'étaient pas nominés cette fois-ci. Il était cinquième la saison dernière. Il avait fait une belle saison avec le TFC. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. C'est donc logique qu'il n'y soit pas. Mais on voit qu'il y a un renouvellement en profondeur de la liste établi par la rédaction de RFI et sous la coupe d'El Refé. Donc, moi, je trouve que c'est une liste intéressante. Maintenant, je suis très curieux de voir comment va s'orienter le vote parce qu'il n'y a pas de très grands favoris à mon avis. Meyong part peut-être un petit peu en avance. Mais si les gens votent pour Gada Gueye parce qu'il est quand même champion de France avec le PSG, est-ce qu'ils vont mettre deux Sénégalais parmi leurs choix de trois ? Donc, ils vont probablement devoir faire un choix pour panacher et représenter un maximum les différences de l'Afrique. Donc, je suis très passionné par le vote et par la tournure qu'il va prendre. Non, ne dis pas déjà que les bons... Ne nous influencent pas. Moi, je vais voter. Mais ne me dis pas que cette fois-ci, Gada Gueye a été ébluissant. Non. Certes, il arrive dans un milieu du Paris Saint-Germain où il essaie de stabiliser des choses. Mais il faut aussi savoir que pendant certains matchs, il a été totalement dépassé et surtout lorsqu'il fallait élever le niveau. Mais par contre, celui que toi, tu n'hésites pas, qui peut plutôt être premier, il n'a que 17 ans. C'est un Nigérian. Victor, aussi même. N'oublie pas que en tant qu'il a marqué 17 buts sur les 35 matchs et qu'aujourd'hui, c'est le jour le but courtisé par les grosses pointures, les glenches écuries du football européen. Donc, par exemple, il y a Naples qui est prêt à aller au-delà de 50 millions parce que Lille, par exemple, le LASK veut, par exemple, 80 millions par rapport à celui-là. Ah oui, 21 ans. Merci, Fran Simon. 21 ans. On peut donc dire que celui-là, il a aujourd'hui la possibilité d'être peut-être nominé, de remporter même le trophée. Donc quand ça vient barrer… Moi, j'ai choisi un nigérien, c'est Moses. Moses Simon, donc je ne vais pas voter pour deux nigériens. Donc forcément, il y a un autre élément, là où je ne suis plus sérieusement, où je ne suis pas du tout d'accord avec Rémi N'Gono, c'est qu'il dit, voilà, Victor Ozymen, aujourd'hui, il a flambé en championnat en Ligue 1. C'est vrai. Mais la compétition de référence, c'est la Ligue des champions. Donc il vient de nous dire qu'on ne peut pas voter pour Gana Gueye parce qu'il n'a pas été bon en Ligue des champions. Par contre, on peut voter pour Ozymen, qui avec le LOSC a été fantômatique en Ligue des champions. Un peu de cohérence, M. Rémi N'Gono. Ah non, mais tu n'avais pas vu la Ligue des champions. Il a été le meilleur joueur du LOSC. Et par contre, dans une équipe qui a terminé dernière de sa poule et qui n'a marqué que quelques points. Donc le PSG, lui, est encore en course dans la Ligue des champions. Xavier, vous vous égarez parce qu'il s'agit de voter pour le meilleur joueur africain de Ligue 1 sur la saison 2019-2020. À quel moment, dans l'intitulé, on vous a dit qu'il fallait voter pour le meilleur africain jouant dans un club de Ligue 1 qui a fait la Ligue des champions ? Donc déjà, vous partez dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Regardez ce qu'ils ont fait en championnat, éventuellement dans les Coupes nationales. Mais la Ligue des champions, c'est encore une autre dimension. Donc laissons ça de côté, non ? Avant, je vous demande à chacun pour terminer pour qui vous auriez envie de voter. Puisque à la différence en plus des autres fois où on lançait le prix Marc-Guyen Foué, où le championnat était en train de s'achever, mais n'était pas terminé. Là, il est vraiment terminé, donc on connaît les prestations de tous ces joueurs. Alejandro, parlez-nous du jury, parce que c'est important. C'est un jury pratiquement d'une centaine de personnes. Absolument, comme tous les ans. Donc on réunit les meilleurs spécialistes du football français et du football africain afin d'avoir un large choix et de brasser le plus largement possible. Donc évidemment, il y a tous ceux que vous connaissez par Radio Foot International, tous les consultants qui ont l'habitude de se présenter dans l'émission, mais aussi plein de journalistes, de la presse écrite, de la télévision, de la radio, des sites internet spécialisés. Donc voilà, c'est tous ces gens-là qui vont voter dans les jours qui viennent. Et un détail important, c'est le lundi 29 juin qu'on connaîtra les résultats et on espère avoir ce jour-là un invité, peut-être à distance, peut-être pas. On ne sait pas quelle sera la situation sanitaire à ce moment-là, mais en tout cas, ce sera dans Radio Foot. Alors, messieurs, à qui donneriez-vous votre émis ? À qui ? Oui, à qui. Quel serait votre podium ? Peut-être pas dans l'ordre, vous allez peut-être encore réfléchir, regarder les stats, mais quel serait votre trio gagnant, on va dire ? Alors, mon trio gagnant serait... D'abord, comme j'ai dit, Victor au Svetsen. Oui, et puis Idrissa Gueye et Islame Sudmanie. Xavier Barré ? Moi, je vais mettre en premier Idrissa Ghanagey. En deuxième, Abdelhamid, le Marocain de Reims, qui a fait une saison extraordinaire, qui a tenu la baraque. Et Reims, on le sait, est aux portes de revenir en Coupe d'Europe si le PSG gagne les deux Coupes. Il a même marqué des buts essentiels. Ou si elles ne sont pas jouées. Et puis, Moses Simon, bien sûr, en trois, puisque un Canary qui se pose sur la troisième branche de ce podium. Alejandro ? Alors, moi, je ne dis pas dans l'ordre, et peut-être que ça peut encore évoluer, mais bon, Abdelhamid, je pensais le citer également. Il y a Habib Diallo, dont on parle moins parce qu'il joue dans un club modeste comme Metz, mais qui a réussi une formidable saison, qui a été impliqué dans 55% des buts messins et qui a joué, à mon avis, un rôle déterminant dans le fait que cette équipe puisse avoir assuré sa présence en Ligue 1. Et puis, je pense que je mettrai également Victor Ossimène, car c'est le plus grand buteur africain de la saison en France. Franck Simon, et vous ? Alors, si on vous donnait le pouvoir de voter aujourd'hui, vous aurez le temps, parce qu'on a encore quelques temps. Mais quel serait votre trio gagnant ? Abdelhamid, le rémois pour ce qu'il a pu apporter de stabilité à son équipe. Je trouve qu'il était très important dans le classement final, dans la solidité des Champenois. Ensuite, je rejoindrai le préfet avec Habib Diallo, sachant que c'est un garçon qui était en Ligue 2 la saison dernière. 26 buts, il a su franchir ce cap, marquer une douzaine de buts, faire partie des tout meilleurs buteurs de la Ligue 1, et lui aussi aider son club à se stabiliser à ce niveau. Et pour le troisième, je ne choisirai pas le meilleur buteur africain de Ligue 1, Victor Rossimène, mais plutôt Slimani, parce qu'à travers lui, je voudrais aussi qu'on récompense un joueur qui n'a pas forcément beaucoup joué, car il est arrivé un peu plus tard, mais que c'est aussi un joueur qui fait marquer les autres. Il sait être aussi altruiste, et de tous ceux qui sont présents dans cette liste, c'est lui qui a été le plus altruiste, avec effectivement 9 buts, et comme le disait tout à l'heure Rémi, 8 passes décisives. N'oubliez pas que vous aurez aussi tous les détails de cette liste et de ces joueurs sur le site de RFI, aux pages Afrique Foot, et vous aurez donc tout le détail de cette liste, et vous aussi, vous pourrez vous amuser à faire votre trio gagnant. Avant qu'on se quitte, Franck Simon, j'aimerais juste vous poser une petite question. Vous allez parler, dans le prochain numéro du magazine France Football, du Burundi. C'est un championnat qui ne s'est pas arrêté durant cette période où pratiquement en Afrique, les championnats sont à l'arrêt à cause de l'épidémie, et des craintes provoquées par cette épidémie. Que diriez-vous de ce championnat ? Est-ce qu'ils ont eu finalement raison de ne jamais avoir peur du virus ? Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ils ne font pas partie des 17 pays du continent qui ont décidé d'arrêter. Ils se sont arrêtés en fait à peu près six semaines au Burundi, ce qu'on appelle la Primus League, tout simplement pour des raisons de calendrier électoral, puisqu'il y avait une présidentielle, dont le premier tour a eu lieu mercredi passé. Il n'y aura pas de second tour, puisqu'on connaît aujourd'hui l'élu. Et du coup, eux, effectivement, ont continué. Ils ont considéré au niveau du ministère de la Santé publique dans le pays que la Covid-19, qu'il n'y avait pas tellement de cas finalement, et qu'en faisant attention, en prenant les précautions, on pouvait continuer. Il y avait du public dans les tribunes en plus ? Après, ce ne sont pas des stades non plus de 30 000 places. Ce sont des petits stades provinciaux, des stades municipaux au Burundi, que ce soit à Gitega, la Nouvelle-Capitale, ou à Bujumbura, ou ailleurs encore. Mais ils ont considéré qu'ils pouvaient respecter des mesures sanitaires tout en continuant à jouer. Et le lendemain du premier tour de la présidentielle, d'ailleurs, le championnat a repris par un match de retard. Et ça a continué. Il y a une journée qui est prévue d'ici ce week-end. On a eu les demi-finales allées de la Coupe du Président de la République. Et il y avait d'ailleurs du public qui ne s'est pas forcément bien comporté à Bujumbura. Vous avez peut-être vu le communiqué ce matin de la Fédération Burundes. Il y a eu un envahissement de terrain. Et donc, ils ont décidé que les matchs qui seront disputés à Bujumbura, au stade Intuari, qui est en fait le nouveau nom du stade de Bujumbura, on l'appelait avant Prince Louis-Ruagasore, et bien dans ce stade, comme il y a eu débordement, la Fédé a dit, puisque c'est ça, il n'y aura plus de public. Finalement, quelques heures plus tard, ils ont décidé un petit peu, si vous voulez, de... Moitié-moitié. Oui, ils ont dit, il y aura le droit à 50 spectateurs du club A, 50 spectateurs du club B. Ça ne fait pas grand-chose. En tout cas, il y a quand même le respect des mesures barrières. Il y a des prises de température. On se lave les mains, etc. Mais comme je l'ai écrit dans le papier qui paraîtra mardi, c'est-à-dire que c'est évidemment sans commune mesure, avec le protocole sanitaire qu'on a vu du côté de la Bundesliga et auquel on commence à s'habituer. On ne peut pas comparer les situations. Eux considèrent que ça va bien. Ils continuent. Ils jouent. Ils sont heureux. Tous les joueurs burundais qui évoluaient dans les pays voisins, RDC, Rwanda et Tanzanie, sont rentrés. Et du coup, ils ont pu aussi donner un peu la réplique aux joueurs locaux. Il y a eu pas mal de matchs qui se sont faits pendant la trêve, mais ils continuent. Et dans quelques jours, vous aurez la reprise du championnat de Tanzanie. La semaine prochaine, le championnat de Tanzanie va aussi reprendre. Il y a un doute sur le public. On ne sait pas trop si ce sera un public limité ou s'il n'y en aura pas. Mais le championnat tanzanien, qui est quasiment le plus fort, le plus riche d'Afrique de l'Est, va reprendre. Ce sera le deuxième championnat à reprendre en Afrique. Merci beaucoup, Franck Simon, d'être réapparu dans Radio Foot International. Et à très bientôt. Et donc, contre nos auditeurs, je le rappelle, la date de la réponse de ce lauréat du prix Marc-Vivien Fouet, ce sera le 29 juin. Vous m'aviez fait une passe décisive, Franck, sur la Bundesliga. On continue. Léon Goretzka, DB c'est une nouvelle fois. 3-4 aux abords de la surface de réparation de Roman Burki, avec le travail de Joshua Kimmich. Kimmich toujours, Kimmich, au ballon piqué ! Oh, c'est énorme ! Et c'est signé Joshua Kimmich, le phénomène bavarouan, pour permettre, sur un coup de patte génial, au Bayern de prendre l'avantage, troisième but de la saison. C'est une merveille absolue ! Un très joli lobe du gardien des jaunes et noirs. Un seul but, mais la Bundesliga est peut-être déjà jouée grâce à ce but. Même s'il reste six journées à disputer dans le championnat allemand, le Bayern de Munich est en tête avec 7 points d'avance et son 30e titre de champion d'Allemagne, en 120 ans d'existence, et surtout peut-être le 8e consécutif. Xavier Barré, qui peut rattraper les Bavarois ? Eh bien, personne. Personne. Je regardais le calendrier des prochaines semaines. Dortmund est à 7 points. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont à Paderborn, qui est en queue de classement. Ils reçoivent le RTA Berlin, qui va mieux. Ils vont à Düsseldorf, ils reçoivent Mayence, ils vont à Herbelle-Hipzig et au Fennheim. Donc, ils ont un calendrier à priori assez favorable. Mais le Bayern de son côté reçoit le Fortuna Düsseldorf, va aller vers Cousen, donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Mönchengladbach, le Werder Bremen qui lutte contre la relégation, Fribourg et Wolfsburg pour finir. Rattraper 7 points par rapport à ce Bayern, même s'il a un calendrier un peu plus compliqué, je ne vois pas Dortmund en être capable. Quant à Leipzig, qui pouvait reprendre la deuxième place hier, ils ont été contre un nouveau match nul, le deuxième en trois journées. Donc, c'est pareil, Leipzig calme un petit peu, donc le Bayern a vraiment un boulevard vers un nouveau titre. Rémi Ngonot, est-ce que vous pensez aussi que ce titre de champion ne peut plus échapper aux Bavarois ? Non. Ils font une remontée énorme parce qu'ils avaient mal commencé leur saison et d'ailleurs, ils ont changé d'entraîneur le 3 novembre dernier en passant de Niko Kovac à Hans Flick. Oui, d'ailleurs, il faut aussi dire que le nouvel entraîneur du Bayern est sur les 18 matchs et justement, il a remporté 15 sur les 18. Donc, pratiquement, c'est une remontée d'un hors-norme. Et puis, lorsque Xavier Barret, et Antoine parlait, Ah oui ! Et quand Xavier Barret, Antoine parlait d'un calendrier, par exemple, de Dortmund, qui serait peut-être favorable, je lui dis non. Par exemple, une équipe comme le RT à Berlin, il faut se dire que depuis la reprise, le RT, c'est deux matchs, sept buts marqués, zéro encaissé. Ils sont vraiment percutants. Et maintenant, quand on essaie de regarder aussi ce Bayern aujourd'hui, on voit qu'ils produisent un très bon football et ils vont comme le Bayern de 2013, qui justement avait gagné la Ligue des Champions face au Dortmund d'il y a sept ans et qui avait gagné la Ligue des Champions face à Dortmund, vous voyez, c'est un Bayern qui va en contre-attaque qui est très efficace et un garçon comme Lewandowski qui n'a certainement pas marqué, mais est très, très à l'aise dans ce système-là. D'ailleurs, il est impliqué dans 30 buts. C'est énorme. Donc, ce Bayern ne peut faire mal à tout moment. Pour moi, en regardant vraiment les effets les forces en place, je ne vois personne pouvoir rivaliser avec ce Bayern qui commence toujours comme un diesel et finalement, quand il prend l'élan, il n'est pas rattrapable. De toutes les façons, tous les autres, comme Dortmund, c'est toujours la même chanson. Comme le dit un pluriel africain, la course de l'enfant, c'est toujours le matin. Alors, les diesel allemands, ils nous ont fait des mauvaises surprises ces derniers temps. Alejandro, espérons qu'ils ne seront pas pris dans les mêmes cas de triche. que les voitures allemandes, n'est-ce pas ? Ce Bayern Munich. Mais Alejandro, on a l'impression en plus que ce Bayern, effectivement, comme le dit Rémi, est plus fort. On voit que Lewandowski qui est le meilleur buteur, en même temps, ce n'est pas lui qui a débloqué en l'occurrence la situation. On voit des joueurs comme Boateng, Muller est toujours là. Et puis ce Kimmich, il y a Davis aussi. On a l'impression qu'effectivement, Hans Flick a trouvé pratiquement en cours de saison comme ça une nouvelle équipe. C'est vrai, c'est assez impressionnant. Cela dit, le Bayern a gagné un match qu'il aurait pu ne pas gagner le week-end dernier. On a eu quand même une équipe de Borussia Dortmund un peu malchanceuse, un peu malheureuse dans certains choix. Et puis, elle n'a pas été aidée par l'arbitre. Car à mon avis, en deuxième mi-temps, il y a une frappe de Haaland qui est détournée du coude par Boateng. Certes, Boateng se retrouve. Non, mais il ne regarde pas le ballon. Il ne regarde pas le ballon. Il est parti. Il a le réflexe de le détourner. Sopra est dans une telle position qu'il détourne quand même clairement la frappe de Haaland. Et je pense que la plupart des observateurs étaient d'accord pour penser qu'un pénalty n'aurait pas été scandaleux. À ce moment-là, ça aurait pu changer éventuellement le sort du match. Donc, le Bayern en plus de toutes les qualités qu'on lui connaît, a eu aussi un peu de chance. Et là, on ne peut pas parler de la pression du public parce que j'imagine que si le public avait été là, peut-être que le choix de l'arbitre aurait été différent. Là, il n'a pas été aidé par la VAR non plus. Mais le fait est que le Bayern a gagné un match qu'il aurait pu ne pas gagner. Xavier, est-ce que finalement ça ne dessert pas aussi la Bundesliga ? C'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas le seul championnat qui est dominé tout le temps par la même équipe. En France, on a le PSG. En Italie, on a la Juventus Turin qui elle aussi enfile comme ça les titres, 5, 6, 7, 8. Mais est-ce que ce n'est pas lassant finalement ? Ça n'enlève pas un peu de… je ne sais pas, d'intérêt finalement à un championnat de savoir pratiquement au début de saison que le même va s'imposer ? C'est certain que le Bayern, c'est toujours l'équipe à battre. Mais en même temps, c'est le club qui est construit pour. C'est un club qui depuis les années 60 a été habitué à toujours, toujours, toujours se battre pour gagner. Il y a eu l'époque des années 70 avec Franz Beckenbauer et la grande équipe où ils étaient en duel avec Mönchel-Nadmar qui après, dans les années 80, ça a plutôt été en Bourg. Puis dans les années 90, a commencé à arriver Leverkusen, il y avait aussi le Werder de Bremen. Mais voilà, donc après Dortmund était là aussi. Puis Dortmund est tombé puis Dortmund est revenu. Donc il y a toujours des challengers. Mais quelle est la constante en Bundesliga depuis 50 ans maintenant ? Quel est le club qui est toujours là au rendez-vous ? C'est le Bayern. Donc il y a une exigence dans ce club qui fait que, eh bien déjà, les meilleurs joueurs veulent y aller parce que c'est là où on est reconnu comme étant au sommet du football, en tout cas en Allemagne, mais aussi si on veut gagner en Europe, même si Dortmund est allé en finale en 2013, eh bien c'est le Bayern qui gagne. C'est l'un des rares clubs allemands à être régulièrement dans les derniers tours de la Ligue des champions. Et puis donc, une fois qu'on est là-bas, il faut gagner sa place dans l'effectif. Là, tout à l'heure, vous disiez qu'en début de saison, ils n'étaient pas très performants. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la saison dernière, il y a eu des grands chambardements. Il y a eu notamment le départ de Robben et de Ribéry qui étaient des piliers de cette équipe. Il a fallu donc accélérer la reconstruction. Niko Kovac était là. Il a dû faire face aussi avec des blessures importantes. Niklas Zule, qui est le jeune défenseur allemand sur lequel tout le monde compte, est blessé. Il est blessé pour longtemps. Donc ça a laissé un trou en défense. Hummel, c'était parti. Donc il a fallu reconstruire cette équipe. Kovac s'est retrouvé dans une situation compliquée. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien c'est Hansi Flick, c'est son adjoint qui a pris le relais. On a pas mal spéculé sur le fait qu'il y aurait peut-être un nouveau technicien. Et finalement, c'est son adjoint. Donc c'est ça, le Bayern, c'est cette force tranquille, cette richesse aussi, parce que c'est l'effectif le plus riche d'Allemagne, qui fait que le club est toujours au rendez-vous. David Lortolari nous l'avait bien dit. Je me souviens quand Hans Flick était là, il avait dit qu'il n'est pas arrivé pour rien en numéro 2 et il risque bien de rester comme numéro 1 et c'est le cas. Rémi N'Gono, pour ce qui est du Borussia Dortmund, c'est peut-être un peu la déception parce que c'était leur première défaite à domicile de la saison. Ils ont eu jusqu'à 4 points d'avance sur ce Bayern de Munich. Les voilà 7 points derrière. Est-ce que c'est finalement aussi l'illustration peut-être d'une équipe qui n'est pas encore, qui a peut-être un palier à franchir, je ne sais pas. On se souvient de ce match à les retours, par exemple, contre le Paris Saint-Germain où on avait vu pratiquement deux équipes différentes ? Il faut se dire que cette fois-ci, ils n'ont pas... Ils ont eu des mouvements très très fort. D'ailleurs, elle aurait fait le disait qu'ils ont rattraqué le match. Il y a quand même eu... Ils ont très vite commencé le match. D'ailleurs, ce sauvetage sur la ligne et sans pour autant oublier que Ney avait un déclin. Il a aussi fait des arrêts hyper remarquables. Ils ont très bien construit. Mais sauf que cette fois-ci, ils sont vraiment tombés sur un Bayern qu'on appelle des grandes équipes. Le réalisme, une équipe qui sait mettre parfois le tempo et puis, il faut quand même se dire que prendre cette balle, ce but, Bouti, vraiment, qui est un peu sorti, mais surtout, la qualité de vision de Kimmich qui réussit à mettre ça. Donc, on peut se dire que c'est un match que, le reflet le disait, aurait pu ne pas perdre. c'est-à-dire, le Bouti n'aurait pu au moins s'en sortir avec un match nul. Mais perdre ce match, franchement, c'est de la malchance parce que ce Borussia-là n'était pas mauvais, il était bon et il était sevré de ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire que cet entre était privé de l'âme, c'est-à-dire le public. Et comme ce public manque, il n'est plus à domicile. On va y venir. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le Borussia jouait à domicile. C'était un match sur un terrain neutre à huis clos. Donc, finalement, c'est le Borussia qui perd parce que le Bayern, lui, il avait profité au match allé. Mon match retour, c'est pour ça que je vais justement dire qu'il n'y a pas d'équité sportive parce que vous ne pouvez pas recevoir à l'année avec votre public et l'autre, lorsqu'il sait qu'il doit aussi bénéficier de son public, on dit non, vous ne pouvez plus en bénéficier. Donc, pratiquement, pour moi, c'est là où j'ai dit que ce championnat a été faussé. Ce n'est pas que le Bayern n'a été hyper fort, mais c'est que le Borussia a été un peu malchancé. Oui, bon, on va y venir justement à ça, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être qu'en deuxième mi-temps, il y a eu des choix de Lucien Favre, des choix tactiques qui n'ont peut-être pas été très convaincants et il y a eu la blessure de Erling Haaland et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des questions qui se posent sur l'avenir de Lucien Favre à la tête de cette équipe, même si dans l'équipe de le numéro d'hier au lendemain de ce match, on a des statistiques qui nous disent qu'il a des meilleurs résultats finalement sur l'ensemble des matchs disputés que Klopp, que Tuchel ou que les autres qui l'ont précédé. Mais justement, allons-y sur ces enseignements, ces premiers enseignements des huis clos. Effectivement Rémi, vous le disiez, ces premiers enseignements des journées du huis clos qu'on avait peut-être un peu anticipé, je m'en souviens et avec David Lortolari il y a quelques semaines. Jouer à domicile n'est semble-t-il plus un avantage ? Je me suis penchée sur les résultats de ces trois journées de Bundesliga. Il y a eu 27 matchs. Sur 27 matchs, il n'y a eu que cinq victoires à domicile en tout. En gros, deux par journée. Il y a eu douze défaites et dix matchs nuls. Alejandro Valente, est-ce que finalement ces huis clos et alors on tient compte du contexte sanitaire mais on continue à jouer et on continue le même championnat, est-ce que finalement on n'a pas l'impression d'une nouvelle saison sportive en Allemagne et peut-être bientôt ailleurs ? Disons qu'en tout cas il est incontestable que du moment que le public est absent, l'avantage de jouer à domicile disparaît pratiquement parce que même si on peut évoquer une certaine familiarité avec les lieux par rapport aux joueurs qui se déplacent, l'avantage et comme le disait Rémi d'ailleurs pour le Borussia Dortmund disparaît. On n'est pas avantagé du fait de jouer à domicile et on a vu effectivement qu'il y a beaucoup de scores qui tendent à prouver même le contraire. Ça veut dire que les petits sont défavorisés Alejandro ? Les petits qui sont généralement chez eux et portés par leur public ? C'est certain et c'est un peu un débat qui a lieu actuellement en Angleterre où les équipes mal classées se battent bec et ongle pour éviter d'avoir à jouer les matchs qui restent sur terrain neutre et arguant qu'elles préfèrent jouer à domicile parce qu'elles sont les repères et les avantages d'évoluer dans leur terrain. Moi je trouve à partir des matchs qu'on a pu voir jusqu'à présent que cet avantage est quand même largement dilué du moment qu'il n'y a pas de public. Donc ça c'est un constat qui me paraît assez clair. Après évidemment on a vu en général les équipes qui jouent mieux qui aux avantages l'importent. Donc on a des beaux matchs quand même. Moi j'ai vu des très beaux matchs depuis qu'on a démarré ces huis clos et souvent c'est l'équipe qui gère mieux le match qui l'importe. Donc on a moins de favoris. Il y a moins de favoritisme en tout cas hors jeu et l'arbitre est moins influencé également qu'il ne le serait en évoluant sur un terrain ou sur un autre. Enfin il y a plein d'éléments qui tendent à montrer que les équipes les plus fortes finissent par avoir gain de cause même si on a vu que dans les poursuivants du Bayern ça ne s'est pas révélé évident dans tous les matchs. Xavier Barré pour partager cet avis ? C'est ce que j'allais répondre mais on va dire que ça défavorise les petits je ne suis pas sûr je crois que ça défavorise tout le monde en fait. On le voit bien puisque par exemple le cas le plus criant c'est celui de Leipzig le RB Leipzig a été présent 5-0 à Mayence et à la maison il n'a pas réussi à s'imposer il a fait deux matchs nuls alors que c'est une équipe on sait qu'il pratique un très bon football et qu'elle a effectivement en permanence le soutien d'un public important donc est-ce que ça défavorise plus les grands que les petits je ne suis pas certain puis il ne faut pas oublier qu'il y a une tendance lourde ces dernières années dans le football c'est que les grosses équipes elles ont l'habitude d'imposer leur jeu qu'elle soit à domicile ou à l'extérieur donc aujourd'hui c'est effectivement entre les clubs moyens j'allais dire que ça peut ça peut influer la présence du 12ème homme mais vous croyez que le Manchester City de Pep Guardiola qui joue à Watford ou qui joue à l'Ethiad ils jouent pareil et qui joue à Chelsea ou qui joue dans leur stade ils ont le même jeu donc du coup on se retrouve avec des formations qui évoluent selon des schémas habituels et le résultat c'est que paradoxalement finalement les équipes qui vont à l'extérieur comme ça a été le cas on l'a vu avec le Hertha Berlin et celui qui avait joué il y a deux journées à la Leipzig et bien ils ferment la boutique ils jouent en contre parce qu'ils savent que l'autre de toute façon ils jouent toujours de la même façon donc je ne suis pas sûr c'est un constat pour le moment sur trois journées de Bundesliga il faudra voir à la fin je ne pense pas que ce soit une révolte considérable par rapport au bilan général et à la tendance lourde du football aujourd'hui mais on sait que vous êtes en faveur du football où que ce soit et quelle que soit la manière et notamment le huis clos Rémi juste pour terminer très court mais quand même les exploits souvent des équipes ont lieu à domicile quand même portés par un public justement qui a son rôle je vais juste placer un proverbe le chien se transforme en lion à domicile lorsqu'il a son maître derrière vous avez vous avez été court et on a tous compris et justement continuons un petit peu dans cette ambiance du football d'après les amis parce que je vais vous faire écouter deux petites bandes sonores tout d'abord voici ce que vivent donc et entendent les joueurs quand ils sont sur leur terrain eux et leur staff et voici maintenant ce qu'entendent les téléspectateurs en Allemagne et ceux qui ont regardé la Bundesliga et notamment le classiqueur sur Vinsport cette semaine Un ingénieux ingénieur du son a inventé donc une bande avec des chants des cris des sifflets pour rendre vivante une ambiance morte théoriquement autour de ces stades dans les huis clos est-ce que pour vous je vous demande à chacun une petite réaction un petit commentaire est-ce que pour vous c'est un grossier trucage ou est-ce que c'est finalement pour faire plaisir aux spectateurs Xavier Barré c'est surtout pour faire plaisir aux téléspectateurs parce que les spectateurs eux de toute façon il n'y en a pas mais moi je ne suis pas très favorable effectivement à ce système-là parce que le gros avantage des matchs à huis clos surtout quand on est passionné c'est d'entendre les joueurs parler c'est d'entendre les consignes ce qu'on n'entend pas d'habitude puisqu'il y a les spectateurs donc moi en tant que passionné archi passionné de foot je préfère entendre les consignes les discussions etc plutôt que d'avoir des bruits de fond tout à fait même en allemand vous êtes fort Rémi Ngonot bon c'est comme si vous me posiez la question si je n'aime pas voir le film avec les effets spéciaux on aime bien voir le film avec des effets spéciaux voir des gens qui font semblant de mourir avec du sang et tout et tout pour vous dire que justement lorsqu'il n'y a pas de football on ne vit que du trucage de la tromperie Xavier Barré qui voulait qu'on soit dans ce football de tromperie aujourd'hui dit que lui veut entendre des mots allemands des mots grecs mieux pour lui qui a étudié le latin uniquement Mathilde et qui aujourd'hui va comprendre le style allemand et tout le reste moi je préfère encore cette ambiance là c'est comme la Playstation où vous êtes là si il n'y avait pas ce bruit au niveau de la Playstation je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se seraient intéressés donc cette ambiance m'a quand même faut aussi rester là croyant qu'il y avait des gens au stade et finalement que j'ai regardé les joueurs en entendant du bruit et en même temps ça motive le journaliste dans son commentaire imaginez un journaliste qui a un seul et dire oh là là Mais quand il y a des effets spéciaux, c'est vivant, c'est quelque chose de... C'est un bon film, c'est un bon film, j'ai vu du film. Il vaut mieux que Rémi Angono aille au cinéma qu'il regarde du foot, je crois. Franchement, les effets spéciaux, t'en as plein les films hollywoodiens, Rémi Angono. Vous êtes d'accord, Xavier, parce que c'est un trucage, finalement. Non, moi, je répète ce que je viens de dire, je ne suis pas favorable, effectivement, à ses habillages sonores, non, je ne suis pas favorable. Alejandro ? Moi, je suis plutôt de l'avis de Rémi. Je trouve que c'était plutôt bien fait, que ça donnait un côté un peu plus naturel, en tout cas à la transmission. Je pense qu'effectivement, je comprends les arguments contre, comme c'est l'avis d'Exavier. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne va pas résoudre, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des pours et des contres, comme pour tout. Et j'ai l'impression qu'en Espagne, ils vont adopter le même principe, c'est-à-dire de mettre une ambiance procédant des matchs précédents afin de faire une retransmission un peu plus vivante. Il faut s'y habituer. De toute façon, on est dans un monde où le football a changé de nature et on espère que ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, Xavier Barré, tout le monde n'est pas en manque de football, et quelle que soit la manière, n'est-ce pas ? Il y a un sondage qui est paru sur les pages de nos amis de SoFoot, ce sondage qui dit que seulement 22% des Français disent être en manque de football, alors que 42% déclarent que ça ne leur manque pas. En tout cas, pour ce qui est des reprises, et on y reviendra ces prochains temps, puisque la Première Ligue pourrait reprendre. En tout cas, il y a un premier pas qui a été fait, mais il y a quand même des réticences avec quatre joueurs qui ont été déclarés positifs au test du coronavirus. La Liga espagnole aussi est peut-être sur le point de reprendre. Donc, nous attendons des nouvelles et nous y reviendrons. On passe à nos cartons. Carton jaune ! Un carton jaune ! Ouh là 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 ! Carton rouge ! Carton rouge ! Dans la confusion ! Carton vert ! Oh, extraordinaire ! Rien à dire ! Les cartons, les amis, allez, vite, à vos cartons. Quelle couleur ? Rémi Ngonot. Alors, j'y reste le Camerounais de ma page Facebook. Rémi Ngonot officiel donne un carton vert à la Côte d'Ivoire. Il, bien évidemment, a déjà livré son stade olympique et bimper pour la Cannes 2023. Un stade dont la construction a commencé seulement en 2016 et qui est déjà acheté. Pendant sept ans, ils donnent le carton rouge au gouvernement camerounais dont la construction du stade Paul Biya. La première pierre a été posée en 2008 et jusqu'à présent. On change les constructeurs et tout ceci, c'est là. On remet 300 miens. Et tout ça, ce n'est toujours pas fini. On accuse tel, on accuse quel. Comme le dit en proverbe, africain, un bon maçon ne rejette jamais une pierre. Xavier Barré, quelle couleur à votre carton ? Vert, 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 un joueur basque, un joueur de l'Atlétique Bilbao, Aritz Aduritz, qui vient de prendre sa retraite de footballeur dans une forme, j'allais dire, d'anonymat. Puisque malheureusement, il n'y avait pas le public si chaud de San Mames pour le saluer une dernière fois. Le club a quand même organisé une petite cérémonie pour ses adieux en présence de sa femme, de ses enfants, de quelques supporters masqués. Voilà, c'est un super joueur qui s'en va à 39 ans. Et qui a finalement réalisé une belle carrière. Alors qu'au début, il était un peu anonyme, petit à petit, avec le temps. Il a vieilli comme le bon vin pour devenir un incroyable buteur, pour devenir international. Bon, bien sûr, en équipe d'Espagne, les places sont chères. Je crois qu'il ne compte que 13 sélections. Il a tout de même trouvé le moyen de marquer deux buts. Mais bon, voilà. Donc, dans cette période sans foot, il a trouvé… Je trouve que c'était élégant de le voir sortir comme ça dans un club. On sait qu'il sait reconnaître la fidélité de ses joueurs. Chapeau à Aritz Adouris. Alejandro Valente. Un carton vert à la justice avec un grand J. Parce qu'il y a cinq ans, il a démarré ce qu'on a appelé le FIFA Gate. C'est-à-dire cette incroyable affaire judiciaire qui a apporté une bonne partie de la FIFA et des dirigeants qui régnaient à l'époque au sommet du football mondial. Mais aussi des diffuseurs et des hommes d'affaires qui gravitaient autour de ce football très corrompu. Alors, on peut dire qu'cinq ans après, tout n'est pas résolu peut-être. Mais en tout cas, des vrais corrompus ont été poursuivis. Pour certains, ont été punis. Et je pense que c'est toujours une bonne chose quand cela arrive. Le carton de Radio Foot International est un carton rouge, rouge de colère contre le président et plutôt désormais l'ancien président de la Fédération de football d'Haïti qui a publié de graves accusations, qui a vu publié par le journal Le Guardian de graves accusations contre lui d'abus sexuels, de viols aussi. Yves-Jean Barre a depuis été suspendu par la FIFA, par son comité d'éthique, pour l'instant pour 90 jours. Mais il est aussi visé par une enquête dans son pays. Donc, Yves-Jean Barre qui était là depuis 20 ans. Il a 72 ans et peut-être qu'il peut se faire des soucis. C'est la fin de ce Radio Foot International, de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été chez vous. Et on se quitte en musique avec le groupe Congolais, un collectif de rappeurs qui s'appelle le Collectif 242, 242 comme l'indicatif téléphonique du pays. Et ça s'appelle Confiné, confiné, comme nous l'avons été. Au revoir. Congolais, mon frère, ma soeur, Bobou Kanaté. C'est la pandémie, beau chocolat, ma bokeau. Cache-nez au nez comme Mani, Bakao, un mètre de distance comme mon frère James Pima. Il nous faut du temps pour tout oublier. Corona est là pour nous oublier. L'Europe est ton larme, l'Afrique est ton frise, maman. J'ai mon cache-nez pour tepper tes bises, pardon. Fais pas ça, prise, ça peut te tuer. Écoutez vos signes, faut te protéger. Confinez-vous, chez vous, s'il vous plaît. Restez chez vous, yeah, 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 yeah. Corona, maladie, ma bébato, bako, tibandako, non, non, non. Afrique, repas. Et ça vit tout, mais il y a un mot de mon côté, ça y a un bisognio. Restez chez toi, fais attention, sors pas si tôt, le Corona est là. Le danger nous dettes, lave-toi les mains, respectons tous les mesures de barrière. Pantou me coufou, le monde me dit, la soukoulme beaucoup, sam na kouki, ma Corona, amoué. Pas si lentement, bako, tibandako, amoué. Coronavirus, mes bébés, ça boit. Boya, 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 boya.